même pour prendre le bus ça devient compliqué compliqué le 93 quoi qu'il en soit vidéo un petit peu compliqué vous avez vu le sujet ça risque de partir dans tous les sens et le truc le plus compliqué dans tout ça c'est qu'il y a tout un contexte et un recul à relativiser sur le sujet donc il y aura quelques vidéos que je vous mets dans les liens et on va en parler qu'il faut regarder pour à peu près comprendre tout ce que je vais dire et tout ce qui s'est passé et un peu à gauche à droite quoi qu'il en soit mj fermé là a été banni de twitter et apparemment il s'agit d'un ban définitif parce que c'est son deuxième ou troisième ban ça doit être son troisième ban si c'est un ban définitif on va en faire le tour et avant de lire le trade de mj fermé là il faut avoir le contexte mj fermé là à la fin de l'année c'est à dire le 31 décembre et le 1er janvier 2e janvier 3e janvier pendant 18 heures par jour il tweetait h24 sur une tranche de 18 heures à propos de moi il y avait un tweet toutes les deux tweets trois tweets toutes les minutes où il m'insultait me calomnier me diffamait appeler au signalement au harcèlement insultait retweetait enfin tout ce qui était possible il avait vraiment c'est ce compteur en plusieurs centaines de tweets et bah twitter l'a banni jusqu'au dernière nouvelle c'est un ban définitif pour harcèlement et moi je pouvais même pas me défendre parce que moi souvenez-vous mon compte a été banni depuis très longtemps là dessus c'est extrêmement intéressant de lire le trade qu'il a laissé sur sa chaîne youtube où il dit ceci pour ceux qui me suivent et m'ont soutenu sur twitter avant toute chose je vais bien vous parce qu'il a aussi expliqué que il avait pensé au suicide et tout le bazar vous vous doutez bien que ma vie n'est pas rose bonbon en ce moment très loin de là mais je n'y suis pas seul mais je ne suis pas seul je me sens un peu plus calme et les choses sont maintenant un peu plus stable ceci dit j'ai beaucoup de choses à exprimer avant de poursuivre le cours de ma vie au vu des récents événements de ma dépression dû à presque deux ans de harcèlement je dirais même presque dix ans depuis que je connais mg sur la toile sur internet il ya toujours eu des topiques sur le 18 25 sur internet sur des forums ceux dans les commentaires où des gens s'amusaient à à l'insulter à l'harceler ce genre de choses à lui parler de son poids de tout le bazar ça fait pas que deux ans ça c'est clair au vu de la mauvaise foi de la manipulation de mes tortionnaires au vu de la froideur de ceux qui me disent de souffrir en silence et au vu des fans inquiets pour mon état et des amis qui m'aident à supporter les jours qui viennent sans qu'il n'ait l'air meilleur me voilà à être le seul qui fait des efforts pour pouvoir continuer ma vie en faisant comme s'il n'y avait pas de problème c'est pas bon de continuer sa vie comme s'il n'y avait pas de problème c'est pas bon au bout d'un moment il faut parler il faut arriver à s'entourer il faut arriver à extérioriser cette boule que tu as à l'intérieur j'ai été poussé dans mes derniers retranchements et j'ai été tenté de tout laisser tomber mais je ne serais que pour ce mais ne serait-ce que pour ceux qui méritent que je fasse des efforts et pour ne pas laisser gagner ceux qui prétendent que je préfère que je disparaisse ou pire plutôt que d'accepter des faits qui contredisent leurs opinions je n'abandonne pas encore ma première heure était d'avoir voulu discuter de raisonner avec des gens qui refusent d'écouter et ça c'est impossible des gens qui refusent d'écouter et qui 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 refusent de discuter qu'au moindre contradiction te ban te bloc et continue à diffamer à t'expliquer que tu es un nazi tu es un transphobe tu es un ophobe bref ça sert à rien d'essayer de les raisonner ça ne marchera jamais et tout le problème de mj il est là qui refuse d'écouter de et qui retourne chacune de mes paroles contre moi et ça touche tout le monde sur les réseaux sociaux tout ça on en a parlé c'est toujours une un petit groupe de personnes qui n'ont que ça dans la vie qui ont une espèce de méga toxicité en eux et qui instrumentalise et du soir au matin ne font strictement que ça et ça on l'a vu au travers de du harcèlement que subit Farod qui quitte les réseaux sociaux épuisé par ce qu'il subit je vous laisse le lien dans la vidéo ce que je veux dire par là c'est que ce n'est pas moi j'en ai trois quatre je n'en tiens pas rigueur à mj je suis triste pour la perte de sa de son twitter parce que mine de rien quand tu as une entreprise à faire vivre et à faire de la publicité c'est un gain pain en moins une notoriété en moins un rayonnement en moins pour faire passer des messages de nouvelles vidéos et ce genre de choses moi c'est pas grave ma chaîne a sauté pour des conneries pour des broutilles mais ma chaîne twitter ma chaîne twitter mon twitter a sauté mais c'est pas grave j'ai pas de quelque chose à faire vivre ou quoi que ce soit sur twitter et mine de rien mj si tu regardes cette vidéo tu te rendras compte que c'est largement mieux il ya une telle toxicité sur twitter qui est assez hallucinante comme je l'ai dit pour moi je lui en tiens pas rigueur mj pour moi il s'est juste très très mal entouré sur twitter avec des personnes extrêmement toxiques qui moi même harcèle depuis de nombreuses années qui harcèle plein d'autres personnes depuis de nombreuses années et ils se sont servis de mj comme un trampoline pour continuer à harceler pour se faire valider et malheureusement lui ont totalement retourné le cerveau et l'ont persuadé que telle ou telle personne était les gros ennemis qu'il fallait lutter contre et ça c'est extrêmement extrêmement toxique ma deuxième erreur a été de perdre patience face à l'offense et de montrer les facettes les plus crues viscérales et vulnérables de ma personnalité sur internet qu'apporte le fond on nous pardonnera jamais de ne pas avoir assez mis les formes mais si j'ai choqué ou fait peur à mes fans et camarades du web et ma façon de parler dans mes moments les plus vulnérables je vous présente mes excuses j'espère juste que vous comprendrez la détresse et la frustration derrière ces mots qui sont sortis de moi je ne suis clairement pas parfait mais je veux m'améliorer et bien ce qui me reste et bien que ce qui me reste de foi en l'humanité me pousse à continuer à débattre sans fin contre mes plus violents détracteurs ma santé nécessite de continuer le travail et ma culpabilité me pousse à ne plus me laisser ma mélancolie pourrir la vie de mes proches en gros il se remet en question pour guérir il faut que je me concentre sur le créatif plutôt que sur le destructif alors je reprends le boulot même si c'est dur qu'importe ceux qui veulent me faire taire et c'est ça le plus important ne jamais te laisser taire par ceux qui veulent te faire taire continue de parler continue d'apporter tes arguments continue de faire ta création et tes vidéos et le plus important c'est ça c'est pour guérir il faut que tu te concentres sur le créatif et pas sur le destructif j'ai connu ça aussi puisque j'ai eu twitter aussi et à un moment donné en fait ça te prend tellement la tête cette toxicité sur twitter et que tu cherches à y répondre ça te bouffe tellement de temps tellement d'heures à essayer de raisonner des gens qui sont totalement irraisonnables qui te font presque croire qu'ils sont juste mauvais dans leur adn le plus pur tu dis c'est pas possible qu'est ce qui s'est passé dans leur vie pour qu'ils soient aussi mauvais aussi toxiques et au final ça ne sert à rien tu peux passer des centaines et des milliers d'heures ça ne changera jamais à part d'être une perte de temps et tu verras mj au début j'étais très c'était très chiant d'avoir perdu le twitter mais bordel de merde avec le temps je crois que c'est une des meilleures choses qui me suis à qui me soit arrivé je ne peux plus interagir je vais dans moins en moins lire ce qui se passe je gagne un temps libre phénoménal en plus un temps aussi une zénitude et une platitude aussi au niveau moral il ya vos niveau des épaules au niveau de cette toxicité tout ça c'est loin et tu reviens comme un espèce d'oeil de sauron de temps en temps à scruter ce qui se passe dessus mais en gros c'est très très loin de toi et tu verras qu'à force ça se tasse et bordel de merde que ça fait du bien de souffler un coup tu dis c'est passé eux ils continuent leur délire mais au moins t'es plus hypé là dedans t'as plus cette tentation de négativité et de passer des centaines d'heures des jours entiers à juste twitter du soir au matin dans une toxicité abominable que personne ne pourrait résister ça c'est vraiment cool ça c'est vraiment cool et j'espère que le côté créatif reprendra vite le dessus de l'autre côté chose amusante il ya eu le drama souvenez vous de tipeee si vous n'avez pas suivi le drama de tipeee j'ai une playlist qui est dédiée à tipeee tipeee a dit nous peu importe qui dit s'il est à gauche ou à droite on s'en fout tant qu'il n'est pas condamné publiquement on s'en branle et ça avait fait un débat monstrueux souvenez vous avec les influenceurs qui voulaient partir puis finalement ce qui était le plus à gauche qui dit moi je me barre je peux pas comme ça c'est les seuls qui sont restés puisque les autres sont partis ironiquement pourquoi je vous parle de ça parce que utip france soutient mj et il ya un problème utip france tweet tous avec mj pour soutenir mj j'y vois aucun problème j'aurais eu encore twitter à ce jour-là j'aurais moi aussi soutenu le ban de mj il a pété un câble ça a duré quelques jours mais il mérite une deuxième chance enfin une troisième chance une quatrième chance du coup bah il mérite tu veux pas bref c'est pas je le je ne lui en tiens pas compte de la culpabilité à 100% il s'est juste fait bourrer le mou par des personnes extrêmement toxiques et je sais très bien que il peut revenir encore vers la lumière je veux dire par là c'est que j'aurais un twitter j'aurais également soutenu tous avec mj comme j'ai soutenu ermite moderne quand il s'était fait strike sa chaîne aussi j'en avais fait une vidéo de ce côté là est ce que je veux dire par là c'est pas le problème que utip france soutiennent mj le problème n'est pas là le problème c'est comment et le soutiennent ils le soutiennent en partageant un tweet de patchwork qui est un youtubeur qui arrête pas de me cracher dessus et de m'insulter et d'appeler à mon harcèlement et mon signalement de masse et ça utip pour une entreprise c'est pas bien alors il partage donc le tweet de patchwork donc twitter twitter france twitter support quand même j'ai fermé là fait des fait part de mensonges qu'il subit depuis des années des appels au suicide dont il est l'objet du harcèlement émanant d'un influenceur de droite et là c'est moi votre réflexe c'est de le suspendre vraiment et il partage ça utip 1 je suis pas d'extrême droite donc de partager des calomnies et des diffamations pareilles ça se fait pas et même si juste en dessous vous dites qu'on s'entende nous ne comprenons nous ne prenons pas pour autant position vis-à-vis des conflits qu'il y a ils sont trop complexes et ramifiés pour avoir un avis simplement nous pensons que son compte ne mérite pas d'être suspendu à ce moment là partagez juste son compte partagez un tweet neutre partagez pas un mec qui a voué sa petite semaine en ce moment à insulter à expliquer que je suis d'extrême droite que je suis nazi que donc j'ai le lien vers la playlist de tipeee allez le voir qui explique qui retweet des des gens qui disent psychodélique la raclure flingue la santé mentale des gens encore une fois faudrait déplatformer ce genre de mouches à merde j'en profite pour saluer les camarades toxic psychodélique pour ceux qui ne connaissent pas j'en avais fait une vidéo de toxic psychodélique c'est un compte twitter qui est dédié à marceler et à essayer de récupérer toutes les casseroles que j'ai depuis un an un an et demi il n'y a toujours rien dessus vous pouvez aller le lire intégralement il n'y a aucun souci dessus ça se trouve à terme j'en ferai une vidéo ça peut être une vidéo sympa de lire l'intégralité de toxic psychodélique ça peut être une soirée assez sympa en live et ça ramémorera pas mal de bons souvenirs qu'il y a derrière et on consacre du temps de l'énergie de la douleur à documenter une partie du harcèlement dont il est question ici qui fait des captures d'écran de mon discord je vous rappelle que mettre des tweets publics il n'y a aucun souci mettre des captures d'écran de discord discord c'est considéré comme de la messagerie privée donc on est dans la correspondance privée c'est pas c'est pas c'est pas normal c'est pas légal on va dire et tout ça pour dire que les fans psychodélique sont en ce moment même en train de se remper de ce de son repaître puis se rendre compte que se féliciter aussi visiblement d'avoir mené une campagne de harcèlement ça renvoie une mauvaise image vous pouvez le voir dans les screens tout ce qu'on se disait c'est au moment où on a appris qu'elle était bannie de twitter alors oui il y en a 2-3 qui étaient contents il y en a 2-3 qui ont dit je sais mais la grosse majorité de mon discord a dit merde ça fait chier ils perdent un outil de notoriété extrêmement compliqué et que c'est pas bon c'est pas bien de se moquer du malheur des autres oui ça s'appelle être juste adulte et mature et que voilà il a eu des mots très méchants envers moi MJ mais je suis pas un salaud aller le piétiner quand il est par terre ou encore quand il dit pour que le harcèlement cesse vous pouvez signaler la chaîne de youtube qui en est à l'origine et dessus bah il appelle à mon signalement de masse il y avait même un journaliste il a fait allez zou mon entraînement matinal on va signaler une cinquantaine de vidéos de psychodéliques et le truc que j'ai déjà dit dans de la précédente vidéo le faites pas avec votre chaîne youtube si vous faites avec votre chaîne youtube et que les claims sont considérés comme faux vous risquez vraiment de tuer votre algorithme auprès de youtube ce qui est vraiment dommage ce qui est vraiment vraiment dommage mais du coup c'est ça et du coup j'ai un utip moi j'en fais jamais la promotion parce que je dois avoir 20 balles dessus c'est vrai que j'en ai jamais fait la promotion j'ai ouvert un utip il y a très longtemps pour voir comment ça marche mais du coup utip utip du coup la question s'adresse directement à vous vous avez fait la morale à tipeee en disant que nous on a des valeurs et des morales nous on choisit qui a le droit d'avoir un utip est-ce que du coup j'ai le droit d'avoir un utip puisque vous m'avez catégorisé directement comme influenceur d'extrême droite ce que je ne suis pas comment ça marche comment on fait utip France comment on fait comment on fait utip France elle est où la morale elle est où la pertinence donc sous prétexte que c'est dans votre positionnement idéologique vous avez le droit de retweeter des personnes qui harcèlent qui appellent au signalement de masse qui insultent qui calomnie qui diffament et vous êtes même content avec ça alors oui oui vous dites que vous ne prenez pas position la position elle est là et ce que je voulais dire aussi par là donc avec Farod on avait fait une vidéo très importante que je vous invite vraiment à regarder sur le témoignage que Farod subit c'est toujours les mêmes personnes en fait quand tu regardes les personnes si vous tapez psycho ou psychodélique sur Twitter vous allez très vite vous rendre compte qu'il y a entre 5 et 10 personnes en boucle de tous les jours toutes les semaines tous les mois depuis plusieurs années qui essayent au maximum d'insulter de menacer d'expliquer que je suis un je suis un enfant du 3ème Reich que je suis un antéchrist que je ne devrais pas exister que on devrait me retrouver on devrait me tuer je ne vous mets pas tous les tweets évidemment mais et même moi je ne prends plus des screens de tous les tweets je n'ai pas que ça à foutre j'en ai un quelques centaines ça ne sert à rien mais juste pour vous prenez la conscience et Farod c'était la même chose Farod pendant plus de deux ans il explique que c'est toujours le même groupe de personnes qui est tout le temps là à relancer le même truc à gauche à droite puis dès que ça se tasse il relance il relance il relance et tout et à chaque fois que tu demandes des preuves des trucs comme ça c'est basé sur des calomnies des déformations il n'y a rien de tangible et au bout d'un moment il y a d'autres personnes qui viennent et qui croient que ça en fait et c'est là pour moi où s'est enfermé MJ il s'est très mal entouré et il s'est persuadé il s'est inventé des ennemis invisibles des espèces de moulins et il s'est pris pour Don Quichotte malheureusement et les autres ont dit ouais putain MJ il est avec nous MJ il est avec nous vas-y vas-y on va au feu on va au feu et il s'est brûlé les ailes et tu crois que ça leur fend le coeur à ces gens là ils n'en ont rien à battre MJ s'est fait bannir ils vont trouver un autre faire valoir et ils vont continuer leur toxicité ils n'en ont rien à battre il y a un truc à cancel aujourd'hui le PCF déjà fait on peut refaire on peut re-cancel psychodélique ou analgénocide sinon je peux pas cancel analgénocide psycho j'attends tranquille moi je cancel analgénocide t'es les mecs c'est Minus et Cortex qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui on va cancel les gens également aussi autour de la toxicité des réseaux sociaux on en avait parlé dans Coleman Auré Smash sa petite amie actuelle qui devient sa nouvelle ex je vous invite à regarder et de l'autre côté on a Usul souvenez-vous Usul qui explique qu'on assiste à une psychodéliquisation de la société où à l'intérieur il explique qu'il y a des gens qui s'inventent des méchants qui n'existent pas et c'est lui qui dit ça que des gens sont abrutis de s'inventer des ennemis c'est lui qui dit ça alors qu'il participe à un Space avec Wissam où il raconte que le vin et le saucisson c'est raciste est un signe de suprématie blanche et moi j'ai dit c'est l'usulisation de la société qui s'invente des méchants c'est hallucinant de bêtises c'est pour ça que je vous invite à regarder ces vidéos là je vous les laisse dans la description et suite à ça il a aussi tweeté ricaner bêtement sur des militants antiracistes ou décoloniaux en faire une petite compile pour que ça fasse aussi ricaner chez le printemps républicain chez les fachos et autres amis de Blanquer oui c'est choisir le camp de la suprématie blanche rire bêtement des militants antiracistes et décoloniaux ça fait c'est choisir le camp de la suprématie blanche non si on ricane bêtement on ricane juste bêtement de la connerie de ces militants c'est tout et il t'explique du coup dans la psychodéliquisation de la société qu'on invente des ennemis imaginaires et qu'est-ce qu'il est en train de faire avec ce genre de space avec ce genre de tweet avec Wissam et tout ça si ce n'est d'inventer des ennemis imaginaires de diaboliser la droite l'extrême droite voire même le parti communiste parce que dans ce space je vous rappelle que c'est le parti communiste qu'ils essayent d'expliquer qu'ils sont d'extrême droite et que encore problème supplémentaire en deuxième effet qui se coule circonstances aggravantes ils sont proches du crif du coup qui raciste dans le coin dit tout ça devient très compliqué et on avait abordé un peu le sujet dans Antoine Goya des os le canard réfractaire parce que le problème c'est ça au final c'est ça ce qu'il faut ce qu'il faut arriver à tenir j'arrive mon coeur le truc c'est ça qu'il faut arriver à retenir c'est que quoi qu'il arrive et les dissensions qu'on a dans les discussions il faut quand même essayer de réussir à débattre et de réussir à discuter même si des fois il y a des engueulades même si des fois il y a des mots plus hauts que l'autre mais de rester quoi qu'il arrive ouvert au dialogue et cette discussion entre Antoine Goya et canard réfractaire qui était hyper rouleuse en premier acte s'est ouverte après sur 3-4 actes sur plus de 2-3 heures d'une discussion extrêmement sympa extrêmement agréable ils sont même fiés par se faire des bisous à la fin et même peut-être du fit je veux dire par là c'est qu'il faut absolument pas se fermer sous seul prétexte que telle personne pense différemment telle personne a cette opinion telle personne elle a cette orientation sexuelle telle personne elle vote pour ça ce qui est totalement débile bref et encore une fois tous mes soutiens MJ j'espère que tu retrouveras le créatif et abandonne le destructif et oublie Twitter tu verras tu te sentiras beaucoup mieux quoi qu'il en soit n'hésitez pas à faire c'est l'algorithme de YouTube à vous abonner à liker à clocher abonnez-vous si vous aimez ce genre de contenu et à bientôt pour d'autres aventures bye bye